à cette nouvelle émission les dames et messieurs nous vous disons encore bonjour et bienvenue à suivre cette nouvelle émission de ces 4 avril 2024 à l'est la république démocratique du congo en direct de la ville touristique de goma sur ce plateau de congo live télévision nous recevons monsieur placé de itoula monsieur placé du bonjour et bienvenue encore sur congo live tv bonjour messieurs les journalistes bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de congo live tv qui nous suivent de partout dans le monde nos encouragements à tous ceux là qui se battent d'arrache-pied afin que la rdc puisse récrouver sa totale souveraineté tant nationale qu'international et nous profitons de cette occasion aussi pour saluer tous les fidèles téléspectateurs de congo live qui nous suivait après une longue durée d'absence nous voici nous sommes revenus avec force sur ces plateaux de congo live tv nous disons que ça évolue très bien nous vivons de l'espoir parce qu'on dit toujours que c'est l'espoir qui fait vivre et pour ça n'avons pas intérêt à nous décevoirs n'avons pas intérêt à nous lasser on doit tenir les coups et c'est ce dont nous sommes en train d'endurer présentement même dit déjà pour commencer on voudrait bien savoir la ville de goma de partir à partir où nous sommes aujourd'hui et comment la ville de goma la population comme elle se comporte parce que de l'autre côté nous attendons qu'on est en angra qui aujourd'hui prétend aussi prendre la ville de goma la ville de goma aujourd'hui si vous avez noté quelque chose qu'est ce qu'il faut écoutez la population goma tracienne reste toujours contre l'occupation de l'armée rwandaise c'est de vous devez comprendre donc c'est à dire en aucun jour la population de la ville de goma accueillera ok fermement l'arrivée de ces avant-tirés rwandais m 23 à 2 m c'est paul kagame mais au delà de ça c'est très très décorner n'a lui qui a trahi la nation et malgré cela vous devez comprendre que pour le moment dans la ville de goma il y a une certaine crise liée à la rarité des denrées alimentaires donc comprenez les terroristes ardient 23 ont déjà obstrué les différents trossons pouvant permettre à approvisionner la ville de goma en des produits agricoles vous devez comprendre nous nous sommes dans une ville une ville est toujours alimentée par ses territoires par ses villages malheureusement ces différents villages notamment les villages se trouvent dans les territoires de ruchuru dans les territoires de niragongo dans les territoires de massi sont sous occupation des terroristes ardiefs et c'est là où vous allez comprendre la vie de la ville de goma devient de plus en plus très très coûteuse et pour ça nous demandons à ce que la population puisse rester concentré malgré tout nous sommes sûr et certains qu'il ya des efforts qui sont en train d'être fournis par les régimes en place les gouvernements en place mais aussi nos efforts d'essais donc l'hérarchie de nos efforts d'essais qui n'est d'or pas pour viquer nous puissions recouvrir notre totale souveraineté sur tous les plans et que l'autorité de l'état puisse être revenu sur les différentes entités du dit donc de l'étendue du territoire de la province du nord qui vous en général et donc c'est juste ça mais au delà de ça allez y comprendre tellement qu'il ya cette guerre d'agression rwandaise il ya aussi nos compatriotes déplacés qui ont vraiment augmenté la démographie de la ville de goma et à cela s'ajoutent aussi les différentes infiltrations des terroristes ardiefs vous savez ce sont des terroristes sont des ardiefs sont des rwandais et ils ont un plan leur plan certainement c'est d'occuper la province du nord qui vous et partant de plan il ya différentes stratégies que ces gens ont réussi à monter et parmi lesquels il ya l'infiltration de la ville l'infiltration de nos villages l'infiltration de nos territoires et c'est là où vous allez voir dans la ville de goma il ya une insécurité grandissante qui se vit actuellement où il ne se passe plus 24 heures sans qu'il y ait physiat sans qu'il y ait enlèvement sans qu'il y ait cambriolage des différentes maisons et pour ça l'objectif est tel que ces gens veulent à ce que la population puisse haïr nos wasalendo donc leur objectif c'est de créer cette crise de confiance entre la population et les patriotes résistants wasalendo parce que vous allez voir tous les différents forfaits commis dans la ville de goma sont attribués aux wasalendo comprenez et donc nous savons que il n'y a pas à peine quelques jours les états unis d'amérique en complicité avec certainement les gouvernements rwandais ont imposé au gouvernement congolais de cesser de collaborer avec les groupes d'autodéfense wasalendo et c'est ça même leur souhait alors parmi les différentes stratégies montées par le régime génocidaire de messie paul kagame c'est cette infiltration où n'importe qui détient les armes pour commettre des crimes ici en pleine ville de goma oui c'est là où nous profitons encore de cette occasion pour présenter notre message de condoléances à la famille et de notre compatriote adolphe le chauffeur de cicr qui était fusillé au rond point mutinga alors donc comprenez que là c'est juste suyer ternir l'image de wasalendo dans le but de créer cette crise de confiance entre la population et le wasalendo ce qui sera à l'avantage bien sûr du gouvernement rwandais à l'avantage des terroristes rdf afc de messieurs paul kagame en complétité avec le traître corne nanga mais qu'à cela ne tienne nous recommandons quand même à nos autorités politico-administratives de la province qui sont bel et bien les autorités militaires de pouvoir faire en sorte qu'il y ait au moins un contrôle de la circulation des armes légères et des petits calibres parce que à cela tellement que le complot que nous subissons est tellement est international vous allez comprendre ces gens peuvent souhaiter de nous remettre encore dans des sanctions internationales dont l'embargo qui a été élevé il ya à peine quelques mois ok donc ces gens peuvent encore nous soumettre dans une telle sanction envie de nous fragiliser et je me rappelle parmi les différentes conditions que les nations unies a accordé au gouvernement rwandais et non au gouvernement congolais allais-je dire c'est d'être à mesure de contrôler la circulation des armes dans des armes légères et des petits calibres et maintenant si déjà à cette allure comme les terroristes rdf de messieurs paul kagame ont au moins un plan stratégique de fragiliser la ville de pouvoir infiltrer la ville et commettre des forfaits cela sera maintenant sur les fardeaux du gouvernement congolais et ainsi ce sera encore un autre motif pour nous remettre dans ces sanctions d'embargo et c'est pourquoi en tout cas nous essayons de dire à nos autorités pour le code administrative qui sont bel et bien des militaires de prendre cette question très au sérieux et au delà de ça nous saluons aussi le courage qu'a pris un groupe d'autodéfense jeter les noms oui lorsque ce groupe d'autodéfense au travers sa base de son siège a fait un communiqué appelant ok tous ces éléments des sous-unités des différentes brigades de ne pas quitter les zones des fronts donc de ne pas quitter les zones des fronts c'est à dire lorsque quelqu'un peut se retrouver en pleine ville de goma avec une arme sans qu'il y ait l'autorisation de sa haute hiérarchie d'office celui-là sera supposé comme un faux mousalendo sera supposé comme un collaborateur de nos agresseurs et il doit être puni sévèrement conformément à la loi qui est en vigueur et donc ça c'est une attitude montrant très bien que les mousalendo les vrais sont sur les différentes lignes de front en train d'imposer une correction inimaginable à tous ces terroristes rwandais hardief de messepol kagame donc ils seront éteints dans les sols congolais oui seront éteints ça nous sont ça nous rassurons donc si je vous capte très bien c'est à dire il ya un jeu que les rwandais essaie de jouer même au sein de wazalendo en créant un faux groupe de wazalendo en fait qui n'y ait plus confiance envers le wazalendo c'est ça exactement donc comprenez laisse moi éclaircir quant à c'est il ya des hommes en armes ok que les rwandais rdf de messepol kagame a déjà refi et a déjà réussi à outillé ok des hommes mais à mais armé pour commettre des crimes ce ne sont pas de wazalendo ce sont des infiltrés de messepol kagame sur les sols congolais dans la ville de goma d'accord donc pour s'aimer cette confusion et ainsi ternir suyer l'image de wazalendo créer une crise de confiance entre la population et le wazalendo qui sera pour eux au moins une brèche pour essayer un peu de contrôler la ville de goma toute la province du nord qui vont général merci alors parlant de c'est qu'on observe aujourd'hui sur les lignes de front on commence d'abord dans les territoires de mans ici où l'armée est entre des récupérer certaines collines comment vous aujourd'hui vous attribuez quel bilan vous attribuez aujourd'hui à l'armée congolaise comment vous qualifiez alors par rapport au bilan je ne saurais pas d'abord donner un bilan sauf que étant un citoyen congolais j'ai cette obligation d'accompagner de soutenir d'une manière là active notre armée c'est l'unique armée qui nous reste et c'est l'unique armée qui agirait défendre l'intégrité territoriale jusqu'au sacrifice suprême alors pour ça malgré les différents aléas qui peuvent s'observer au sein de notre machine de guerre nous devons à tout prix l'accompagner nous devons pas jeter des pierres à notre armée au contraire nous devons faire en sorte que nous soyons des épines dans les plans macabres visant à fragiliser la république que monsieur paul kagame a déjà réussi à inculquer dans le mental de certains officiers infiltrés et fardessés se trouvant au sein de notre machine de guerre et c'est là où nous sommes en train de dénoncer indirectement ces plans là visant à donner toute la province du nord kivu au rwandais et oui en utilisant bien sûr ces infiltrés et fardessés et pour ça les plans là et dans quel niveau les plans résident à ce sens où ces infiltrés et fardessés officiers sont en train de gérer les temps ils gèrent les temps de telle sorte que en gérant les temps leurs partenaires afcm 23 puissent progresser et en progressant nous dans la ville de goma nous serons asphyxiés une fois asphyxiés la population tellement à un certain niveau sera dessus sera fatigué de la misère regardez nos routes sont obstruées il ya des taxes qui nous sont imposées par le gouvernement provincial il ya je dirais la surfacturation à ta pardon j'ai terminé la surfacturation des différents d'enrêt très rare notamment l'électricité l'eau comprenez avec tout ça c'est une façon de faire en sorte que la population puisse se révolter contre le régime en place et ainsi ça sera toujours à l'avantage de nos adversaires à l'avantage de nos agressions de la république c'est ça les rôles que jouent ces officiers infiltrés se trouvant au sein de nos fard ici je reviens avec une question de tu vois il ya des procès qui se poursuivent il ya des procès depuis un certain état il ya des procès il ya des officiers qui ont été poursuivis il ya des officiers qui sont aux arrêts et qui comparaissent chaque jour le fait d'arrêter ses officiers et le demander d'autres sont sanctionnés c'est vraiment du chip et dans ce procès des 11 officiers qui se poursuivit à pour plusieurs dégâts il ya d'autres là on a demandé pourrait la peine des morts il ya d'autres 20 ans de prison d'après vous ce qui critique un peu la justice et la réalité qui se passe qu'est ce qu'il faut en fait ce qu'il faut comprendre c'est là où je voulais en arriver nous devons saluer ok les différents efforts qui sont fournis bien que ce n'est pas encore au niveau où la population la population les souhaitait ok parce que la population après avoir entendu ok c'est la levée du moratoire ok visa à accorder une peine de mort à tous ceux là qui auront à trahir la nation sur les différentes lignes de front oui la population patiente maintenant la mise en application d'une manière concrète oui ça sera sur différentes formes oui ça peut être par pandaison ça peut être qu'on puisse tirer des balles réelles sur les récalcitrants et oui et d'une manière la publique et c'est là ça va soulager la population et maintenant à ce niveau nous ne devons pas quand même jeter des pierres sur la justice militaire congolaise ok parce qu'il ya quand même cette volonté et ça nous sommes en train de saluer mais c'est que nous demandons aussi c'est sa mise en application directe comme déjà il ya ceux là qui sont reconnus coupables comme étant des traîtres et on les a accordé la peine de mort déjà c'est le ministère public qui a déclaré cela mais jusqu'à présent ils ne sont pas encore condamnés c'est encore dans le procès c'est encore dans le procès il n'y a pas encore les derniers vertis d'accord il n'y a pas de souci mais qu'à cela ne tienne ceux là qui seront reconnus coupables automatiquement nous voulons voir cette mise en application de la peine des morts ça va marier la théorie de la pratique et ainsi ça sera une façon aussi de créer une certaine confiance entre la population et son armée et son hiérarchie judiciaire et au delà de ça ça va ça va servir d'exemple donc ça sera des actions pédagogiques à l'égard de toutes ces personnalités qui seraient tentés ok des pouvoirs se plonger dans la trahison de la république sur les différentes lignes des fronts et pour ça nous sommes en train en tout cas d'encourager notre appareil judiciaire nous sommes en train d'encourager les gouvernements congolais d'être beaucoup plus pratique face à ces différentes déclarations à ces différentes sorties médiatiques que cela ne soit pas juste une façon de mettre de la pression à la communauté internationale parce que nous risquons de croire que cette manière de pouvoir lever ok les moratoires de la peine de mort nous risquerons de comprendre que c'est une façon de mettre juste la pression à la communauté internationale connaissant que cette communauté internationale notamment l'union européenne et les états d'une amérique ne seront pas d'accord avec ok cette peine de mort de la manière dont ça sera appliquée chez nous en rdc ok c'est là où pour nous il faudrait pas que les mesures là soit une façon de mettre seulement la pression à la communauté internationale mais ça soit que ça soit plutôt une façon de redresser et d'apporter au moins un développement intégral dans notre pays parlant de la guerre d'à l'eust de la république démocratique du congo nous voyons victimes de ces atrocités parlant alors du côté rwandais est ce qu'il ya aussi il ya l'impact de la guerre à l'est du pays au rwanda non là c'est encore très très grave c'est très grave monsieur le journaliste au rwanda actuellement je vous rassure qu'il n'y a plus des jeunes de 15 ans donc tous sont déversés ici au nord qui vous et les nombres ou soit l'effectif déversés au nord qui vous ne rentrent pas de la même façon ne rentrent pas intacte donc la plupart d'entre eux et au moins 95% sont exterminés sur les sols congolais au travers cette bavure et les imposés par monsieur paul carré parce que lui c'est un dictateur il faut les souligner très bien lui il part dans des écoles dans des quartiers pour collecter pour amener sa jeunesse ok sur les fronts sur les différentes lignes de front ici au nord qui vous et ainsi le jeune n'étant pas outillé sur la formation militaire sur la manipulation des armes comprenez lorsqu'on vous déverse dans les champs de bataille oui vous n'allez pas rentrer vivant et donc c'est là où nous sommes en train de dire la jeunesse rwandaise est en train d'être éteinte du jour au lendemain et si la communauté internationale continuez toujours à faire confiance à ces génocidaires rwandais polka gamme en tout cas dans cinq ou dix ans au rwanda il n'y aura que des veves et des femmes qui seront majoritaires au moins à 95% voire même 98% sur les sols rwandais et ça ça sera déjà une façon ok détendre toute la population rwandaise pendant ce temps il était prévu que kagame observe à des choses qu'il n'arrive toujours pas à observer comme en fait le retrait de ce troupe au sol mais malheureusement nous assistons au contraire il continue à renforcer non regarder kagame il est en train de jouer à sa survie et il faut savoir lire les signes de temps il ya son homologue président ukrainien lui qui commence déjà à chercher comment ouvrir des brest des négociations avec vladimir poutine oui voyant que les américains les européens lui ont trompé lyon en durci le coeur comme quoi ils vont les soutenir et après autant d'années c'est la population ukrainienne qui est en train de s'y commettre c'est l'armée ukrainienne qui s'éteint dix jours au lendemain et maintenant aujourd'hui il se dit mieux voter que jamais que je cherchais comment négocier avec mon homologue vladimir poutine voir comment créer un climat d'épée avec intérêt d'attente maintenant mais c'est paul kagame tellement que c'est un terroriste un terroriste ne peut jamais écouter la voie pacifique un terroriste n'écoute que par la voie de la gueule et c'est pourquoi il s'endurcit les coeurs que lui il pense tenir jusqu'au bout malheureusement il n'a ni effort humain donc c'est ce que j'étais en train de soulever il n'y a plus d'hommes là au rwanda c'est seulement les femmes les veves et les jeunes filles qui sont restés au delà de ça les états unis d'amérique le conseil de sécurité nation aux unies la grâce qui lui avait été accordée suite au génocide de 1994 oui c'est une grâce de 30 ans aujourd'hui nous sommes au mois d'avril donc d'ici le 7 avril cette grâce sera aussi retirée donc il il aura maintenant à soutenir la guerre de soi même et là il sera devant son triste sort et à ce niveau mais c'est paul kagame il ne peut pas écouter laisser les faire entrer ses brebis qui seront neutraliser ici en rdc bien que il s'est fait tromper par l'aventurier des nangas avec les betra bici moins consorts juste pour nous voiler la face pour voiler pour tromper l'opinion tant nationale qu'international comme quoi la guerre qui se déroule ici au nord qui vous ici en rdc c'est une guerre inter congolaise pourtant c'est tellement faux ces gens là ne sont que des façades ok monsieur koné nangai les bici moins consorts les quelques petits congolais là que l'on brandit ce sont seulement des marches et pieds ce sont des ponts mais les gens qui détiennent l'agenda ce sont les rwandais c'est messieurs paul kagame avec ses adieux donc au rwanda il y a une misère incalculable il y a aussi la famille qui frappe les rwandais ça il faut le souligner c'est pourquoi ils veulent ok les produits récoltés dans nos territoires de ruchuru dans les territoires des massistes ils veulent même les vaches pour les faire passer là au rwanda sans oublier maintenant la guerre économique liée à la recherche à la recherche de nos ressources minières sont entrés aussi de faire le trafic illicite des non-minérés au travers ruindi au travers bunagana et ainsi équiper les rwandais un mot d'encouragement je précise bien un mot d'encouragement à ce frdc c'est ma pinga ma écolo ba yé bandi ma kwa kona écolo ça signifie les gens qui ont accepté de mourir pour la nation un message d'encouragement un message plus particulier à nos frdc de toujours tenir fort la population manifeste son soutien indéfectible à nos voyants frdc qui ont accepté de verser leur sang en vue de défendre l'intégrité territoriale au delà de ça laisse nous aussi souligner que il ya maintenant l'appui aussi de nos patriotes résistants wazalendo qui a déjà prouvé aussi au moins ses capacités ses compétences au vie du monde entier et pour ça nous recommandons vraiment au gouvernement congolais de voir comment améliorer les budgets liés à la défense nationale et c'est là ça va au moins soulager nos voyants frdc qui nécessite exactement un traitement décent un traitement digne ok si le plan salarial si le plan social leurs enfants leurs familles doivent être scolarisés les enfants doivent être pris en charge les soins médicaux doivent être garantis à tous les éléments frdc qui se battent d'arrache-pied afin que la rdc puisse retrouver sa totale souveraineté nous demandons au gouvernement congolais de ne pas concentrer au moins les budgets total sur le fonctionnement des institutions mieux vaut consacrer même 50% de notre budget uniquement à notre armée pourvu que nous puissions retrouver en cette armée digne cette armée forte comme c'était le cas à l'époque on va finir par votre numéro s'il vous plaît pour des amples détails et contactez nous au plus de sa 43 81 44 31 de sa 76 pardon mais ces journalistes je souhaite aussi présenter un message de compassion à nos compatriotes déplacés des guerres qui traversent au moins une crise humanitaire incalculable surtout en cette période où les produits agricoles les produits alimentaires sont tellement rares il ya une crise économique imaginable mais nous sommes aussi de traverser une saison pluviaise chez nous en pleine ville de goma je m'imagine lorsque le vent passe comment se comportent ces bidonvilles dans lequel nos compatriotes y vivent en tout cas c'est très très déplorable et nous ne les oublions pas merci les dames et messieurs et c'est la fin de cette émission nous disons merci et à la prochaine les dames et messieurs pour une nouvelle émission merci aussi et bye bye